Après le Sénégal, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir le spécialiste marocain des câbles électriques Nexans. S'inscrivant dans sa politique de développement du continent africain et sa contribution à la croissance de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le groupe a procédé à l'ouverture officielle de sa circussale dans la capitale économique ivoirienne. La Côte d'Ivoire qui devient la nouvelle frontière de développement en Afrique. J'invite donc tous les opérateurs économiques, nationaux et internationaux à prendre toute leur place dans le terrain d'émergence de la Côte d'Ivoire, à continuer à faire confiance en notre pays, à y investir. Cette nouvelle usine qui doit permettre la fabrication des câbles et d'équipements électriques est le fruit d'un patinariat entre le groupe Nexans à travers sa filiale Nexans Maroc et le groupe industriel Envol Afrique, laquelle apportera son expertise industrielle et logistique au plan local. Pour les câbles aluminium, pour tout ce qui est distribution et branchement de réseaux basse tension, nous allons produire les transformateurs et on est les premiers à produire les transformateurs dans la sous-région et puis les postes préfabriqués. Pour le Royaume du Maroc, la présence du groupe Nexans Inter-Ivoirienne témoigne de la consolidation de la coopération Nord-Sud-Sud qui accompagne la Côte d'Ivoire dans sa vision de 2020. Un pays qui se développe, qui avance, qui aujourd'hui est classé de mieux en mieux dans les classements Doing Business et dans les classements de gouvernance, etc. Donc aujourd'hui le Maroc est très heureux de contribuer à cette émergence qui est donc promise à ce pays. Avec un coût global de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA, elle sera la première usine de la sous-région à produire des transformateurs et des postes électriques préfabriqués.